La visite que le président Basse-Roude Jomaï Faye est venue effectuer à Praia témoigne des excellentes relations d'amitié cordiale et de coopération multiforme entre le Sénégal et le Cabo Verde. A l'aéroport international de Praia, l'accueil qui est réservé au chef de l'État est assez significatif avec une présence remarquée des compatriotes venus lui souhaiter une chaleureuse bienvenue. La dimension solennelle est notée au palais de la République où les honneurs militaires ont résonné à l'arrivée du président Basse-Roude Jomaï Faye accueilli ici par son homologue José Maria Prera Neves. Le Sénégal et le Cabo Verde sont des pays très liés. La présence des Sénégalais au Cabo Verde et vice-versa est le signe d'une amitié fraternelle entre les deux peuples, ce qui transparaît dans les entretiens entre les deux chefs d'État. Cette visite est vraiment une visite brillante qui va ouvrir de nouveaux chemins pour la coopération entre nos deux pays. Nous avons une très importante communauté capvergienne au Sénégal qui est très bien intégrée et qui participe activement dans le processus global, que ce soit dans la sphère politique, sociale, économique du Sénégal. Heureusement, le Sénégal est un pays démocratique où les institutions fonctionnent et les Capverdiens se sentent bien et très bien intégrés, comme je le disais, durant cette société sénégalaise. Donc, on voudrait remercier M. le Président et le peuple sénégalais pour cette démonstration d'amitié et de fraternité entre nos deux pays. Je voudrais, avant d'aller plus loin, vous remercier pour l'accueil chaleureux qui m'a été réservé et qui a été réservé à la délégation qui m'accompagne. Je voudrais vous dire tout l'engagement du Sénégal et mon engagement en tant que Président de la République du Sénégal d'approfondir les relations entre le Sénégal et le Capvergne, qui, comme nous le savons tous, sont des relations qui ont une longue tradition, qui sont confiantes et qui sont conviviales, des relations que nous gagnerons à renforcer. Voilà pourquoi je vous renouvelle mon engagement à travailler avec vous dans l'approfondissement, le renforcement et l'amélioration de ces relations-là. Sur la foi de cette relation solide, les deux chefs d'État ouvrent de bonnes perspectives de collaboration entre Dakar et Praia. Bien sûr, il y a des domaines très importants pour la coopération et certainement cette visite va montrer, va ouvrir les chemins pour renforcer cette coopération, ces relations. Et c'est pour cela que cette visite est une visite stratégique, comme je disais. Nous avons, par exemple, le domaine, le secteur des transports, du tourisme, des industries, de l'énergie, des échanges commerciaux, de la possibilité de renforcer les relations et les échanges entre les deux pays, notamment à travers de possibles et potentielles liaisons maritimes, puisqu'on a eu un grand progrès au niveau de la Légion aérienne, la connectivité aérienne ces dernières années. Il y a aussi la possibilité, bien sûr, d'articuler et conserter des positions conjointes dans le cadre de la CDAO, mais aussi dans le cadre de l'Union africaine. Les progrès que nous devons faire dans le cadre du renforcement des relations commerciales nous commandent à travailler dans la mise en place d'une liaison maritime entre Dakar et Praia, et même les autres îles, qui font qu'on peut renforcer l'intégration et renforcer le tourisme entre les deux pays, mais renforcer aussi l'échange de biens. Voilà pourquoi je me réjouis de votre idée de convoquer à nouveau la commission mixte entre le Sénégal et le Cap-Vert et de voir avec les départements ministériels concernés comment identifier les pistes et les axes de coopération qui peuvent renforcer durablement les relations entre les deux pays. En tant que deux pays voisins et amis, le Sénégal et le Cabo Verde collaborent également au sein de la CDAO. Les présidents José Maria Neves et Bassiro Diomaifay n'ont pas manqué de souligner les défis liés à l'intégration sous-régionale, notamment la question des pays de l'Alliance des États du Sahel. Très satisfait de l'accueil que lui a réservé le président José Maria Neves, le président Bassiro Diomaifay a livré ses sentiments dans le livre d'or qu'il a signé avant de quitter la capitale du Cabo Verde pour se rendre en République de Guinée.